Ce matin, je voudrais continuer avec ce prophète de la Bible de l'Ancien Testament et je vous parle du succès de la prédication de Jonas dans la ville de Ninive. Alors, je vous invite à faire une lecture avec moi, comme vous le voyez, dans Jonas au chapitre 3, c'est dans l'Ancien Testament, et on va lire du verset 1er jusqu'au verset 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne ». Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville, il fallait trois jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait « Dans quarante jours, Ninive sera détruite ». Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette proclamation. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas ? Dieu vit ce qu'il faisait. Il vit qu'il renonçait à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Gloire à Dieu ! La deuxième lecture, on la trouve cette fois-ci dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, versets 38 à 41. C'est ce que Jésus a dit lui-même au sujet de l'histoire du prophète Jonas. Alors quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent à Jésus, « Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. » Il leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera donné pas d'autre signe que celui du prophète Jonas. » En effet, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans la terre. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Amen ! Et oui, il existe bel et bien en effet des grands poissons, attention, pas des baleines, mais de très grands poissons qui sont capables d'avaler un homme. Par exemple, l'espèce qu'on appelle le grand cachalot fait jusqu'à 12 mètres de long et le grand cachalot avale régulièrement des proies plus grandes qu'un homme, comme par exemple le calmar géant. Et il y a à peine quelques jours, en mer Méditerranée, juste devant Cannes, dans la baie de Cannes, on a aperçu et filmé, vous avez peut-être entendu ça, un cachalot d'environ 15 mètres de long. Ceci étant dit, la question n'est pas de savoir quelle espèce de poisson a avalé Jonas, ni même le nombre, le compte précis des heures qu'il a à passer à l'intérieur, parce que si nous croyons que Dieu a créé l'univers, c'est pas rien, si Dieu a ressuscité son fils Jésus d'entre les morts, alors sans problème, on croira que Dieu aura pu garder Jonas en vie dans le ventre du poisson tout le temps qui aura été nécessaire. Un miracle, c'est un miracle, point. De toute façon, le livre de Jonas, partout, est rempli du miraculeux du début à la fin, que ce soit quand Dieu fait lever une tempête, ou quand Dieu apaise instantanément la tempête, jusqu'au moment où Dieu fait pousser une plante en une nuit pour donner de l'ombre à Jonas, en passant par le grand poisson qui avale Jonas et qui le recrache ensuite. Dieu agit de façon miraculeuse tout au long du livre de Jonas. En fait, ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse, ce qui compte pour nous ce matin, c'est le sens, le message de ces événements. Et Jésus dit, c'est dans l'évangile selon Luc au chapitre 11 et au verset 30, « De même que Jonas fut un signe pour les habitants de Ninive, ainsi le Fils de l'homme, il parlait de lui, sera un signe pour les gens d'aujourd'hui. » Le titre de mon message ce matin, Jonas est le grand signe de Dieu. Donc Jésus lui-même a prêché sur l'histoire du prophète Jonas. Il a dit à ceux qui l'écoutaient, « Les habitants de Ninive, eux, se sont repentis en entendant la proclamation de Jonas. » Jonas est allé courageusement prêcher dans la ville sanguinaire. Il a annoncé la parole de Dieu, le message. « 40 jours et votre ville Ninive sera détruite. » Les habitants de Ninive ressemblaient au pire fanatique, au pire génocidaire de notre temps. Et Jonas n'y est pas allé par quatre chemins avec eux. Il a annoncé le jugement de Dieu, la sanction de Dieu sur leur ville. « Votre ville sera détruite. » Pourquoi ? À cause de la méchanceté de ses habitants. Alors vous nous direz peut-être, « Ah oui, on veut bien croire. » En ces temps barbares, il y avait des guerriers cruels et sanguinaires dans la ville de Ninive. Mais voyez-vous, quand Jésus parle de l'histoire de Jonas, il nous fait comprendre que son sens va beaucoup plus loin. Et quand Jésus dit, « Les habitants de Ninive se sont repentis, eux ! » Il nous fait entendre par là que vous et moi, que tous les hommes doivent aussi se repentir. La Bible dit, c'est dans Jérémie, chapitre 17, au verset 9, « Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. » On ne peut pas le guérir. On ne peut rien y comprendre. Est-ce que vous saisissez le message ? Ceux qui ont besoin de se repentir à l'écoute de la parole de Dieu, « C'est pas juste les Ninivites, c'est aussi vous et c'est aussi moi. » Ninive était en effet une très grande ville, 120 000 habitants, et il fallait trois jours pour la parcourir. Donc Jonas se déplace d'un endroit à l'autre. Je l'imagine, il s'arrête au coin d'une rue, il donne son message, il va un petit peu plus loin, dans une autre rue, il donne le même message, « Quarante jours ! » Ce sera fini pour votre ville. L'avertissement est comme un coup de tric, froid comme le métal. Le message tranche comme la guillotine. Jonas s'en tient strictement à la menace de Dieu. « Quarante jours, c'est fini pour vous ! » Et entre nous, au fond de lui, il espère bien qu'à Ninive, personne n'en tiendra compte. Il ne donne aucune explication. Il ne s'embarrasse ni du comment, ni du pourquoi. Il ne dit pas non plus qui il est, ni d'où il vient. Il dit juste « Quarante jours ! » Et ce sera terminé pour Ninive. Autrement dit, vos jours sont comptés. Mais en réalité, à travers les mots même de cette menace, encore quarante jours, Dieu leur donne l'occasion de changer et de se repentir. Parce que le délai de quarante jours avant le jugement, en réalité, est aussi du temps accordé par Dieu, un délai de grâce, afin que ces gens se repentent. Sinon, eh bien Dieu aurait frappé sans avertissement. Qui dit avertissement, dit possibilité d'échapper à la sanction. On avertit pour ne pas avoir à sanctionner. Est-ce que vous savez qu'à nous aussi, dans sa parole, Dieu nous donne des avertissements et du temps pour nous repentir. Ce temps est celui de la vie sur la terre. Notre vie sur la terre, c'est comme les quarante jours pour Ninive. Après, c'est trop tard. La Bible dit, c'est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 21, « Je lui ai laissé du temps afin qu'elle se repente. » Mais elle ne veut pas se repentir. Et dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 15, l'Écriture déclare, « Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. » C'est pour cela que quand Dieu nous donne un message, en particulier un avertissement, quand il nous parle, nous devons saisir l'occasion, parce que c'est une grâce que Dieu nous fait. Il pourrait nous juger instantanément. Dieu nous parle pour nous reprendre. Nous devons saisir cette occasion pour nous repentir aujourd'hui, aujourd'hui, maintenant, parce que si chaque jour qui passe, et c'est vrai, un jour de plus pour se repentir, c'est aussi un jour de moins, parce que la vie passe et elle ne reviendra pas. Mais à Ninive, surprise, Jonas n'a pas fini sa première journée de prédication et de traversée que son message, sa parole, a un effet du tonnerre. La menace de Jonas avance même plus vite que lui. Les Ninivites la relaient. Ils se la disent de bouche à oreille et elle fait le tour de la ville plus vite encore que Jonas. Et là, l'incroyable se produit à Ninive. Dès le premier jour de prédication, les Ninivites sont bouleversés par la parole de Dieu. La Bible dit « Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils croient déjà que Jonas leur parle authentiquement de la part de Dieu et ils croient aussi que ce Dieu qui leur parle maintenant a non seulement le pouvoir mais aussi l'intention de détruire leur ville. Alors, au lieu de faire la peau à cette espèce d'Israélite insolent qu'était Jonas, les habitants de Ninive se repentent et en bonne et due forme. Ils publient un jeûne. C'est-à-dire, ils s'abstiennent de manger, même de boire pour un temps, afin de montrer à Dieu qu'ils s'humilient devant lui. Ensuite, quelles que soient leurs conditions sociales, ils se revêtent d'habits de toile de sac. À l'époque, quand on était face à une catastrophe pour marquer le coup, on mettait sur soi, on se revêtait de toile de sac. Le roi, c'est-à-dire le roi d'Assyrie, dont la capitale est Ninive, lui-même est saisi de crainte comme ses sujets et il donne, lui, le roi, l'exemple de la repentance et il renforce les mesures d'humiliation déjà publiées. Il étend les rigueurs du jeûne jusqu'aux animaux et il demande que même les animaux, eux aussi, on les revête de toile de sac. Alors, vous allez me dire, pourquoi empêcher ces pauvres bêtes de manger et de boire ? Ça n'a pas de sens. Ils n'ont pas de culpabilité, eux, dans cette histoire. Oh non, mes amis ! Les Minivites n'en font pas trop. En fait, cette humiliation, cette manière de faire était là pour dire devant Dieu totalement de tout notre cœur nous nous repentons. La ville se repent devant Dieu. Ils font le maximum pour montrer à Dieu le plus qu'ils pouvaient qu'ils se repentaient de leurs péchés parce que leur survie est menacée. Dieu va détruire la ville et que le reste n'a plus de sens si Dieu ne revient pas sur sa décision. Le peuple de Ninive a pris la parole de Dieu au sérieux et a situation d'urgence, mesure d'urgence et mesure radicale. Mes amis, mes frères, mes sœurs, pour nous aussi, il n'y a rien de plus urgent que de nous mettre en règle avec Dieu et avec la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que de nous mettre en règle avec la parole de Dieu quand Dieu nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie ? Qu'est-ce qu'il y a de plus important que de régler ça ? Ou quand Dieu nous dit qu'il va devoir nous juger, nous sanctionner à cause de nos péchés ? La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous, les chrétiens, nous prêchons l'Évangile, n'est-ce pas ? Nous savons, presque tous, j'imagine, que le mot Évangile signifie « bonne nouvelle ». Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a d'abord une mauvaise nouvelle dans la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle dans la bonne nouvelle, c'est qu'à cause de la justice de Dieu, celui-ci va devoir nous juger à cause de nos péchés, de nos mauvaises actions. Mais on ne s'arrête pas là. Le but est d'arriver à la bonne nouvelle, proprement dite. La Bible dit, Romains, chapitre 8, verset 1er, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » La foi nous fait d'abord croire et recevoir la mauvaise nouvelle dans la bonne nouvelle, puis la foi qui sauve nous fait saisir, accrocher la bonne nouvelle dans la bonne nouvelle que Dieu nous sauve. Il nous pardonne gratuitement, gracieusement en la personne de son Fils, Jésus-Christ. Le mot que certaines traductions de la Bible rendent par se repentir est un mot extrêmement fort et très riche. Ce mot-là signifie changer profondément, changer de mentalité, changer de comportement, changer d'attitude, changer de vie, changer radicalement, même se convertir. pour nous, pour vous, pour moi, la repentance signifie quatre choses. D'abord, que nous confessions sincèrement nos péchés. La Bible dit si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes fautes. Deuxièmement, que nous mettions notre confiance en Jésus, le Sauveur, pour échapper à la colère et au jugement de Dieu. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Ensuite, que nous prenions un baptême de repentance pour exprimer notre conversion à Dieu. L'Écriture déclare « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Et enfin, que notre nouveau comportement montre que nous pratiquons maintenant des actions dignes de la repentance. Quand le roi de Ninive donne l'ordre que chacun renonce à sa mauvaise conduite, il montre ce qu'est une repentance sincère. Ce n'est pas juste des choses extérieures, des actes pour la parade, pour se faire bien voir, pour épater la galerie. Non ! Ce n'est même pas juste de confesser des péchés dont on sait pertinemment qu'on va ensuite continuer à les pratiquer. La vraie repentance, un changement profond du cœur qui va se traduire ensuite par un nouveau comportement totalement différent et à la gloire de Dieu. Parce que les Ninivites ont cru le message de Dieu, ils se sont repentis et parce qu'ils se sont vraiment repentis, ils ont changé de comportement. Et mes amis, au moins cette génération-là de Ninivites a été épargnée par Dieu et par son jugement. Jésus dit « Les habitants de Niniv se lèveront cela, ils se lèveront au jour du jugement pour condamner les Israélites incrédules de son temps. » Parce que les Ninivites, eux, se sont repentis à l'écoute de la prédication du prophète Jonas. Tandis que les Israélites incrédules qui avaient en face de l'envoyé de Dieu en personne, en Jésus-Christ, Jésus-Christ qui faisait des miracles puissants devant eux, Jésus-Christ qui enseignait avec une autorité et une profondeur à nul autre pareil, ils avaient Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu devant eux et eux, ils ne se sont pas repentis le moins du monde. Comme quoi, des fois, on est surpris. Ce sont ceux qui nous paraissaient les plus loin de Dieu qui se repentent et qui saisissent le salut et qui répondent à l'Évangile. En tout cas, l'histoire de Jonas nous montre, mes amis, que la repentance nous concerne tous. Parce qu'au fait, dans l'histoire, vous savez, le premier à se repentir n'était autre que Jonas lui-même. le prophète dans le ventre du poisson à sa manière, il s'est repenti. Et c'est comme s'il a dit à Dieu « D'accord, Seigneur, pardon, je vais faire ta volonté, je regrette. » Et quand il a prié ainsi, Dieu a donné un ordre au poisson qui a recraché Jonas tout près d'une côte. Ensuite, quand le prophète repentant est allé prêcher au pire méchant qui soit à l'époque la parole de Dieu, à leur tour, devant l'homme de Dieu qui s'était repenti lui-même, les méchants ninivites se sont repentis et convertis. Et de quelle manière ? comme quoi la repentance ouvre la porte à la pitié de Dieu que nous nous appelions Jonas ou Ninivite. C'est ainsi, mes frères et sœurs, que si nous voulons, nous les croyons, si nous voulons que le monde se repente, il faut que nous commencions par leur donner l'exemple et par nous repentir, nous les premiers, quand c'est nécessaire. Nous, les Jonas de l'histoire, nous devons commencer par balayer devant notre propre porte. Vous savez, il y a parfois des péchés chez les croyants, pas ici, juste ailleurs. Des péchés des croyants qui entravent la puissance de l'évangile et même du salut pour le monde. ce sont nos légèretés, notre mauvais comportement. Les divisions entre chrétiens aussi sont un scandale, elles ont un effet dévastateur. Pierre nous dit, c'est dans sa première lettre, chapitre 3, verset 7, tiens donc, les disputes de couple empêchent l'exaucement de nos prières. Vous entendez ça ? Vous n'êtes pas exaucé dans vos prières ? Parfois, il ne faut pas chercher plus loin. ces choses-là empêchent Dieu d'exaucer vos prières. Mais quand nous nous repentons sincèrement de tout cela, alors la voie est libre. L'Esprit de Dieu n'est plus attristé, il nous remplit, il passe à travers nous tout à nouveau et l'évangile victorieux part à la conquête du monde. Vous savez, ce n'est pas pour rien que la Bible dit, c'est dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 17, que le jugement commence par la maison de Dieu. Il faut que nous, les croyants, nous nous repentions les premiers si nous voulons que les autres suivent notre exemple et se repentent à leur tour. Ensuite, Jésus dit que Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Un signe. Certains ont émis l'idée que Jonas a été un signe pour eux en raison de son aspect. ils ont fait valoir qu'après tout ce temps passé dans l'estomac du poisson, les sucs gastriques avaient complètement blanchi sa peau. Jonas devait avoir l'air d'un revenant, doublé d'un prophète de malheur, à faire peur sans le vouloir. C'est possible. Mais comme la Bible ne dit aucun mot à ce sujet, on ne peut rien extrapoler concernant cela. d'autres disent certainement, oui, que le courage de Jonas a été pour eux un signe. Il n'avait pas froid aux yeux. Un seul Israélite au milieu de toute une ville de Ninivite, il a donné son message comme cela, clair, net, précis, dans cette ville réputée pour sa cruauté, sa férocité et sa méchanceté. Jonas n'a pas tremblé le moins du monde en annonçant son message. Il n'a pas cherché à se concilier les bonnes grâces de l'approbation des Ninivites. Toute son attitude quand il prêchait, c'était comme s'il disait « Ah, vous pouvez me tuer après cela si vous voulez, ça n'y changera rien. Dieu va détruire votre ville. » Et les Assyriens ont pu lire la conviction sur les lèvres de Jonas dans toute sa personne même. Ils étaient saisis par l'autorité qui se dégageait de lui. Ils ont dû se dire « C'est pas pour rien qu'il parle comme ça à celui-là. » Ils ont été touchés. Là encore, c'est possible, c'est même probable, mais ce n'est pas l'essentiel. En fait, si Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, c'est aussi parce que son expérience annonce l'expérience d'un autre plus grand que Jonas. Jésus dit Jésus dit « En effet, de même que Jonas fut un signe pour les habitants de Ninive, ainsi, le Fils de l'homme sera un signe pour les gens d'aujourd'hui. » Savez-vous, les théologiens disent que Jonas est un type de Jésus-Christ, c'est-à-dire une préfiguration de Jésus-Christ dans un texte de l'Ancien Testament. En ce sens que l'expérience du prophète Jonas est une annonce prophétique de ce qui arrivera au Messie. Jésus nous dit aussi que ce qui va lui arriver également à lui sera un signe pour les gens de son époque. Et voyez-vous, au-delà même des contemporains de Jésus, Dieu va donner en sa personne un grand signe à tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux. Dans un sens, c'est vrai, Jésus, Jonas sont comme le jour et la nuit. Pourtant, Jonas est dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament déjà, une préfiguration du Messie. Écoutez, par amour et par pitié pour Ninive, Dieu a envoyé son serviteur Jonas dans leur ville, contraint et forcé leur apporter la parole. Dieu voulait que ces gens méchants qui ne comprenaient rien à rien entendent son avertissement, non pas pour le plaisir de leur faire peur, mais pour les mettre en garde afin qu'ils échappent justement à la punition qu'ils méritaient. Jonas, lui, était contre le projet de Dieu, bien sûr, alors il a fui par mer le plus loin possible de Ninive. Mais Dieu n'a pas laissé Jonas faire ce qu'il voulait, il a envoyé une tempête et il a désigné Jonas comme la cause de la tempête. Les marins ont jeté Jonas par-dessus bord mais Dieu a suscité un grand poisson pour l'avaler. Jonas n'est pas mort dans le ventre du poisson mais là, le prophète s'est repenti pour sa désobéissance. Alors au bout de trois jours, peu importe comment on les compte, le poisson a recraché Jonas sur la rive. C'est ainsi que le séjour de Jonas dans le ventre du poisson est un premier signe, le signe du désir fort, ardent de Dieu de sauver les pêcheurs de Ninive. Mais il y a un signe plus grand que celui-là. Il y a deux mille ans, Dieu a envoyé dans notre monde qui est comme une grande Ninive plus qu'un prophète. Il a envoyé son fils unique. Jésus disait lui-même à ses détracteurs « Il y a ici en ma personne plus que le prophète Jonas. » Eh bien, par amour, par pitié pour les pêcheurs perdus de toute la terre et de tous les temps. Ces pêcheurs, c'est nous qui ne comprenons rien à rien, nous non plus. Dieu a envoyé son propre fils sur la terre des hommes. Par amour pour nous, Dieu a permis que son fils reste trois jours non pas dans le ventre d'un poisson, mais dans la terre et qu'il en ressorte ressuscité et vivant le troisième jour pour que nous sachions à tout jamais que Dieu nous aime et qu'il veut nous sauver en Jésus-Christ. Et la Bible dit, c'est dans le livre des actes des apôtres, chapitre 17, versets 30 et 31, « Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. » Le signe annoncé par les trois jours de Jonas dans le ventre du poisson, c'est la mort et la résurrection de Jésus pour le salut du monde. Mais la grande différence entre le prophète Jonas et le Seigneur Jésus, c'est que si Jonas a été contraint et forcé dans sa mission parce que lui ne voulait pas que les Ninivives se repentent et qu'ils soient sauvés, Jésus, lui, s'est offert librement par amour de toute sa volonté sur la croix en sacrifice pour notre pardon et pour notre salut. Gloire à son nom. Quand il a entendu l'appel de Dieu, il a dit « Me voici, envoie-moi pour faire ta volonté. » La Bible dit, c'est dans Romains chapitre 5, le verset 10, alors que nous étions ses ennemis. Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son fils à plus forte raison. Maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Gloire à Dieu. Jésus est ressuscité. Jonas est revenu de loin de l'estomac d'un poisson pour porter le salut au Ninivite. Jésus est revenu encore plus loin. Il est revenu d'entre les morts afin de donner le salut au monde. Il est sorti vivant de la terre et de la tombe comme Jonas était sorti vivant en son temps du ventre du poisson. Ce signe, le grand signe de Dieu, c'est qu'il a annoncé à l'avance la façon dont il sauverait le monde pêcheur. À travers l'expérience du prophète Jonas qui est restée trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson. À travers le fait que Jésus a annoncé qu'il lui arriverait à lui, Jésus, le fils de l'homme, une expérience semblable à celle de Jonas. À travers le fait que Dieu a ressuscité en effet Jésus d'entre les morts trois jours après que celui-ci ait donné sa vie en sacrifice, la parole de Dieu, Jésus-Christ, ont annoncé, proclamé d'une manière miraculeuse, inspirée, prophétique, ce que Dieu allait faire pour sauver les hommes. La résurrection de Jésus c'est le grand signe que Dieu donne à tous les hommes en tout lieu pour qu'ils se repentent et qu'ils soient sauvés. À travers la résurrection de son fils, Dieu dit de Jésus c'est lui c'est lui et lui seul que j'ai établi pour être votre sauveur en tout lieu et en tout temps qui que vous soyez. La Bible dit c'est dans Romains chapitre 1er verset 4 selon l'Esprit Saint Jésus-Christ a été manifesté fils de Dieu avec puissance quand il est ressuscité d'entre les morts. Le grand signe de Dieu c'est qu'à la croix et par la résurrection Jésus a été établi par Dieu sauveur de l'humanité sauveur de tous les hommes votre sauveur si vous l'acceptez mon sauveur merci oh mon Dieu pour ton grand amour comme les Ninivites se sont repentis devant un signe de l'amour de Dieu pour eux nous devons nous repentir devant ce signe immense du salut que Dieu a fait en son fils par sa mort et sa résurrection que Jésus n'a pas hésité lui-même à donner sa vie en sacrifice sur la croix pour notre salut il y a au milieu de nous plus qu'un prophète il y a au milieu de nous plus que Jonas il y a au milieu de nous un sauveur vivant il s'appelle Jésus-Christ et ce matin nous venons à lui pour recevoir en son nom le pardon et la vie éternelle il y a au milieu de nous il y a au milieu de nous il y a au milieu de nous et la vie